Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le Hornady Lock & Load c'est leur gamme d'outils de rechargement Headspace Comparateur souvent traduit par une jauge de fouillure, je dirais plutôt pour respecter la définition dire que c'est un comparateur d'épaulement ça sert à mesurer vos cartouches, aussi bien cartouches finies que les étuis tirés donc vous en avez 5 de vendu avec, qui sont ici répertoriés, vous retrouvez aussi sur le site en fait ça va dépendre en fonction du diamètre et de la forme de votre épaulement vous en avez un pour chaque calibre pratiquement, du 17 jusqu'au très très gros calibre pour l'utiliser il vous faudra un pied à coulisses pour le mettre dessus et le Body Comparateur, donc là la partie rouge, ici pour mettre directement sur le pied à coulisses et vous pourrez intégrer comme ça les comparateurs en fonction du calibre à l'intérieur ça permettra d'être plus précis, plus répétable et d'augmenter aussi la durée de vie de vos étuis vous n'allez pas les recalibrer trop pour rien ça permet de gagner un petit peu et ça peut éviter aussi des ruptures d'étui comment l'installer ? déjà il vous faut prendre votre pied à coulisses on va installer ici notre base, donc le Body Comparateur à chaque fois je viens pincer légèrement avec mon pied à coulisses pour bien le maintenir sans trop forcer ici c'est pratique et la petite molette lui il est bien fixé, sa jauge d'épaulement pareil, il suffit de l'insérer, je viens légèrement la mettre on voit ici c'est 375, ça c'est notamment pour le 6-5 gris de mort voilà, donc j'ai juste serré pour sécuriser et là je vais pouvoir me mettre à 0 donc là j'ai ma base, ça va me servir à comparer l'épaulement de mes étuis, les uns avec les autres et aussi on peut comparer cartouche du commerce avec celle que vous avez, celle que vous tirez et celle que vous allez recharger là j'ai mis pour le 223, je vais mesurer des cartouches parce qu'on peut mesurer aussi directement des cartouches du commerce donc là je suis à 0 donc en pouce, je suis à 1.458 ou 3704 donc les cartouches manufacturées sont presque trop recalibrées justement pour fonctionner dans toutes les armes et pas poser de problème donc là on a les mêmes étuis qui ont été tirés donc ils ont pris les dimensions de la chambre donc voilà je suis à 3708 1.46 pouces donc là elle est un petit peu plus longue mais on peut prendre plutôt cette base là et comme c'est du semi-auto là on va partir sur 0,1 mm à enlever ou 4 millième de pouce je vais prendre l'exemple je viens de tirer une boîte de C5 Climants donc on voit mes cartouches ont été tirées j'ai mes étuis on va dire en gros aux dimensions de la chambre parce que lors du tir ils ont gonflé ils ont pris cette dimension et c'est cette valeur en fait de référence dont je vais me servir pour recalibrer à chaque fois de la même façon donc c'est bien pour ça que c'est un comparateur plutôt on va dire qu'une jauge de feuillure je suis à 39,54 1.157 donc ça c'est mes valeurs on va dire deux chambres on est bien là dessus l'idée c'est ça je vais m'en servir de base sur ma presse je vais venir avec mon outil dessus de recalibrage et je vais le serrer petit à petit pour venir changer l'épaulement et mettre 2 millième de pouce plus loin pour le recalibrage et je me sers de cette valeur donc pour toutes les armes à verrou ça permet d'être plus précis et d'être constant là on va vérifier avec des étuis qui ont été recalibrés je suis à 39,49 55 donc là j'ai bien mes deux millièmes ou mes cinq dixièmes de millimètres de recalibrage donc ça c'est bien ma valeur et à chaque fois je retrouve la même chose comme ça mes recalibrages sont le plus précis possible donc ça c'était la technique pour bien mesurer vos étuis et surtout l'épaulement si vous voulez maintenant bien régler vos outils je vous invite à aller voir la vidéo dédiée sur le réglage précis des outils donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le rechargement sur le rechargement sur le rechargement sur le rechargement